bon shalom shalom moi c'est la sœur Esther actuellement il est 2h du matin moi je dormais pas j'étais couchée et j'ai eu une vision et dans la vision c'est comme s'il était j'étais j'étais dans le monde physique ici j'étais là et j'ai vu une sœur qui était dépouillée aussi comme moi qui avait attaché voile attaché paille et porté en haut était bien habillée comme moi donc moi j'ai vu la sœur nette il y avait quand elle finit de voir la sœur nette il y a quelqu'un qui m'a poussé c'est pas où il partait mais la personne m'a poussé je dormais pas la vision il y a eu la personne m'a poussé donc quand je partais la personne m'a poussé et j'ai monté des collines j'ai descendait monté des collines j'ai descendait et quand il a fini j'ai monté je suis sorti sur un monde dans le monde où je suis arrivé c'est comme si dans le monde où je suis arrivé dans le monde tous les maisons étaient des cimetières et que moi j'ai vu ma grande sœur Marie a vu une de mes grandes sœurs qui avait son enfant au dos et moi quand je l'ai vu il me suis arrêté à commencer à la regarder et ma grande sœur a préparé une nourriture par terre servie nourriture dans l'autre maison qui était cimetières aussi qui était tombé aussi donc quand je l'ai dépassé quand il est vu il était arrêté et là la personne qui m'envoyait la personne a commencé à m'a poussé encore et j'ai monté des collines et descendait encore et je suis arrivé dans l'autre monde là tout le monde où je suis arrivé là tout était noir tout était noyé pour que je ne voyais rien et la personne a commencé à m'a poussé encore troisième monde où j'ai vu troisième monde où j'ai vu il y a vu la seule question qu'il y avait vu dans le monde physique ici j'ai vu la seule en question là-bas et que moi je l'ai vu elle dit mais cette seule là je la connais mais quand j'ai vu cette seule là qu'elle a tourné pour me regarder j'ai vu que la seule question n'était pas un être humain comme moi-même elle était démoncée démoncée et quand la seule a tourné son visage et moi je l'ai vu j'ai vu j'étais effrayée j'étais effrayée j'ai commencé j'étais effrayée la voix qui était là la voix qui était là m'a fait sentir que non il était là qu'il faut pas je vais avoir peur qu'il était là et je commençais encore voir des personnes de mon cher les personnes qui avaient des terres de ces ponts des terres de ces ponts des terres de ces ponts des terres de lion on était des terres de crapauds et que moi j'ai commencé à les voir des personnes là étaient tellement méchants ils étaient tellement méchants et des personnes quand j'ai vu ces personnes là et moi j'avais peur et la personne qui était avec moi la personne m'a fait sentir que non faut pas je devais pas avoir peur qu'il est avec moi et la personne a commencé à me dire ce sont ces gens des démons là qui vont descendre sur la terre après l'ennèvement ces démons là étaient tellement ils étaient tellement méchants et tellement sans pitié ces gens des démons là sont tellement pressés de descendre sur terre ils sont tellement pressés ils sont tellement pressés ils veulent que la trompe elle-même se sente tout de suite à pour qu'ils descendent et moi quand je les ai faits j'ai commencé à avoir peur et la personne qui était là à déposer ça à mes j'ai mon époux il m'avait fait croire que je ne devais pas avoir peur qu'il était avec moi et les démons là a commencé à me regarder avec colère les démons là étaient sans pitié ils sont sans pitié ils sont tellement colère ils sont tellement pressés ils veulent que la trompe elle-même se sente tout de suite à pour qu'ils descendent ils sont tellement prêt et ils sont tellement pressés ils sont tellement pressés et ils sont prêts d'attendre que la trompe elle sonne aujourd'hui ils attendent que la trompe elle sonne aujourd'hui ils sont tellement méchants ils sont sans pitié et moi quand je les ai vus j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé à avoir peur et la personne qui était avec moi m'a dit non je n'aimais pas avoir peur mais c'était pour la rafonte tellement peur ils font tellement peur ils m'ont rien à dire avec colère ils font tellement peur tellement peur ils font tellement peur ils sont tellement pitié et ils sont tellement pitié et moi que je suis arrivé là-bas si je n'étais pas avec l'esprit de Dieu ils allaient me dévorer même sur le champ et comme j'étais avec l'esprit de Dieu là où j'étais arrêtée et ils me regardaient mais ils ne pouvaient rien me faire ils pouvaient rien me faire ils pouvaient rien me faire ils étaient trop méchants et l'esprit de Dieu a commencé à me parler pour me dire après l'ennèvement voici ce sont ces gens de démon qui vont descendre sur cette terre et ils sont sans pitié ils sont sans pitié et ils vont vous maltrainer ils vont maltrainer les êtres humains qui vont rester non frère je sais nous devons tout faire pour ne pas rater l'ennèvement parce qu'après l'ennèvement après l'ennèvement les esprits qui vont descendre sur cette terre sont sans pitié ils sont sans pitié ils sont sans pitié ils sont tellement méchants ils sont tellement méchants ils sont tellement méchants nous ne devons pas rater l'ennèvement nous ne devons pas rater l'ennèvement parce qu'après l'ennèvement après l'ennèvement il y aura des choses terribles sur cette terre et personne ne pourra supporter ça et personne ne pourra supporter ce qui va se passer si c'était après l'ennèvement parce que ces esprits qui vont me voir je les ai vus avec mes propres yeux ils sont tellement méchants ils sont tellement... ils sont tellement méchants et tellement sans pitié et personne ne pourra supporter ça ils ne peuvent pas s'éloigner comme on a l'émission on a w & ils ont un rapport et ça leur fait c'est qu'un